Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous voir aujourd'hui avec une vidéo revue et test. J'ai fait un swap avec mon amie Mégane de la page Lénel de Meg. Je vais vous mettre le lien de sa page dans la boîte de description sous la vidéo. J'ai fait un échange, un swap avec elle et dans notre échange, moi j'ai choisi deux plaques Marianne Nels, la numéro 6 et la numéro 7. Les plaques Marianne Nels arrivent comme ceci dans un étui, dans un carton protecteur. Et voilà. Derrière, vous avez des instructions étape par étape si vous ne savez pas comment ça fonctionne. Ici, vous avez également le site où vous pouvez acheter les plaques. Je vais vous montrer celle que j'ai prise. J'ai pris la numéro 6. Elles arrivent comme ça avec un film protecteur bleu. Très facile à enlever. Et elles ont un plastique protecteur rose en dessous. Je vais vous montrer les motifs en détail. Celle-là, c'est la 6. Je me suis choisi deux plaques animales avec des petits motifs d'animaux. Ici, il y a des petits minots, une petite vache. Ici, on a une petite abeille, encore un petit minot, des petits chiens, des petites coccinelles, des petits moutons. Il y a beaucoup de chiens sur cette plaque-là. C'est pour ça que je l'ai choisi. Je l'adorais. Ici, une tête de lapin, un autre petit lapin. Moi, j'ai craqué pour celui-là. J'ai vraiment craqué pour ce motif-là. Je le trouvais trop cute, trop mignon. Ensuite, on a des motifs intégraux en haut. On a des petites pattes. Ici, je ne sais pas c'est quoi, des petites lignes. Et un motif de vache. Ensuite, sur la numéro 7, on a encore des animaux, mais c'est plus varié comme plaque. Ici, on a un crocodile, une tortue, un petit minot, des oiseaux, des petits lézards avec la queue entremêlée qui forment un cœur. C'est super cute. Un petit chat. Une petite pièvre, je crois. Un éléphant. J'adore les éléphants. Une girafe. Je n'en avais aucun motif de girafe. Je suis super contente. Un perroquet. Un petit minot trop mignon. Un petit lézard. Encore des lézards. Des petits papillons. Ici, je crois que c'est un aigle, ici. Ici, une petite grenouille toute cute. Des petits pandas. Des petits motifs pandas dans les arbres. Un motif intégral panda, c'est super beau. Motif intégral papillon. Ici, on a des rayures, comme des chats sauvages, tigres, léopards. Vous voyez. Donc, on va les tester. Pour tester, j'ai mon vernis CR noir. J'utilise mon tampon carré. On va tester les petites pâtes, ici. Et voilà le motif. Super joli. Très bien récupéré et très bien transféré. Ensuite, je vais tester mon petit chouchou, ici. Ce motif-là, c'est certain que je fais un l'art avec. Il est trop beau. Voilà. Il est cute, ça n'a pas de bon sens. Trop mignon. Ensuite, on peut tester... Oh, une petite araignée. On va la tester. Très joli, j'ai plusieurs motifs d'araignée sur... Oups, j'ai attendu trop longtemps. J'ai plusieurs motifs d'araignée sur des plaques Halloween, mais une comme ça, avec un gros corps comme ça, j'en ai pas. Je vais l'imprimer tout de suite. Parfait. Je vais vous montrer les motifs imprimés après, quand je vais avoir terminé. On va tester celui-là. Très belle image, bien récupérée. Petite coccinelle. Qu'est-ce qu'on va se tester aussi? On peut tester le petit chien qui est couché, ici. Et voilà. Et un dernier, je vais tester la vache. Et voilà, une petite vache toute mignonne. Donc, je vous montre les motifs une fois imprimés. Ici, la petite vache. Mon petit chien que j'aime le... que j'adore. Un autre petit chien tout mignon. Le motif intégral de pattes. Le petit chien qui est couché à terre. Et on a ici la petite vache. C'est vrai, je l'ai faite deux fois. L'araignée. Et la petite coccinelle. Maintenant, je vais tester la numéro 7. On va tester ce motif ici. J'ai le raclé trop fort. J'ai le raclé trop fort. Je vais recommencer. Parce qu'il en manque ici. J'ai le raclé trop fort. Je vais essayer de racler dans l'autre sens. Ah! Beaucoup mieux. Voilà le motif. Ne pleure pas, ce ne sera pas long. On va essayer le motif intégral de panda que je trouve absolument magnifique. Oh, parfait! Arrête de pleurer, bébé, ce ne sera pas long. On va essayer le petit panda qui est dans l'arbre. Et voilà. Pour celles qui ne sauraient pas, c'est une marque de plaques vendue en France. Ils livrent à l'international, il n'y a aucun souci. On va essayer la grenouille ici. Je veux qu'on voie, parfait. Petite grenouille toute mignonne. Transfert, parfait. Je vous montre ça, ce ne sera pas long. On va essayer le petit minouille trop cute ici. Il est trop cute, ce petit minouille-là. C'est vraiment adorable. Ce que j'aime aussi de ces plaques-là, c'est qu'il y a beaucoup de motifs que je n'ai jamais vus sur aucune autre plaque. Souvent, les motifs reviennent d'une marque à l'autre. Sur cette compagnie-là, j'ai vu plusieurs motifs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, pratiquement tous les motifs sont uniques. Je ne les ai jamais vus ailleurs. Et voilà l'éléphant. Excusez les lignes à côté, c'est moi qui rends plus mal. Je veux absolument essayer les petits lézards avec leurs queues entrelacées. Je me beurre partout. Je fais les dégâts. C'est pas grave. Attendez, je vais nettoyer mon tampon comme il faut. Et voilà le motif. Superbe. Je vais en tester encore deux. Je vais tester la girafe. La voilà avec tous ses petits détails. Et le dernier motif qu'on va tester, la tortue. Et voilà la tortue. Donc, voilà les motifs de la deuxième plaque. Ici, on a le motif zèbre. Ici, il manquait une petite oreille, donc je l'ai refait ici. Comme vous pouvez voir, c'est super joli. Ici, le petit motif intégral panda. Le petit panda dans l'arbre. Les petits lézards avec leurs queues entrelacées. Notre petite girafe. Notre petite grenouille. Notre éléphant. Notre tortue. Donc, tous les motifs s'impriment très très bien. La qualité de la gravure est parfaite. Moi, je les trouve parfaites comme ça. Elles sont assez gravées profondes. Euh... Est-ce que je recommande ces plaques-là? Oui, absolument, je les recommande. C'est une bonne marque. J'en ai... C'est mes quatre... Ça fait... J'en ai quatre maintenant, pardon. J'en ai quatre maintenant avec ces deux-là. Euh... Je les recommande. Moi, je trouve que c'est une très bonne marque. Euh... Je n'hésiterais pas en... Je n'hésiterais pas en en commander d'autres. Euh... Je vais vous prendre des photos des plaques pour que vous voyez les motifs comme il faut. Et je vous mets ça à la fin de la vidéo. Et moi, je vous dis bye-bye. À la prochaine pour une prochaine vidéo.